Je m'appelle Nomexie et je suis dans la classe de C2. Je voulais vous raconter l'histoire de Gorée en français. Ici à Gorée, c'est les Portugais qui l'ont venu, c'est en premier, en 1444. Après les Portugais qui sont passés, c'est les Hollandais en 1594. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. Après les Anglais, les Français encore. Lui, c'est les Français qui nous ont colonisés. L'esclavage s'a été aboli par Victor Chorcha. En 1848, il a duré 400 ans. Lui, c'est le premier député noir du Sénégal à l'Assemblée nationale française, Fétre Blaise Diagne. Il habitait ici. Il est né le 13 octobre 1872. Il est mort en France. Ici, la distance de l'île est de 900 mètres de long sur 300 mètres de large, 27 hectares. Oui, il venait, il faisait un échange. Il amenait des miroirs, des fusils, des gommes arabiques en échange des esclaves. C'était le commerce étilien du l'air. L'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Oui, avant, toutes les maisons qui étaient au bordu de mer, c'était des maisons des esclaves. Oui, avant, il y avait 28 maisons des esclaves. On a gardé la dernière maison des esclaves. Oui, en 1960, on a déclaré l'indépendance du Sénégal le 4 avril 1960. On voit la statuie qu'auprès de la maison des esclaves, on ne la voit pas ici, mais c'est de l'autre côté. Ça, c'est la statuie de la libération, de l'esclavage pour nos frères Guadeloupins. C'est nos frères Guadeloupins qui nous ont offert en 2002, le 31 juillet 2002. On portoilise un retour avant, il vient au fond, pour amener les esclaves. Vu ce qu'ils étaient malades, on les balançait dans l'eau. Dans ce qui posait 60 kilos, on les amelait les ventes au Brésil, au Cuba, en Amérique, en Haïti. Ce qui posait le mot de 60 kilos, on les lissait dans la salle des inaptes temporaires. On les ingressait. On les dénus à l'unier, ménagé avec huile de palme, pour qu'ils posent 60 kilos. En école, Marie-Ambe, excellente des meilleures jeunes filles. C'est là-bas qu'on s'élique, ce sont les meilleures jeunes filles du Sénégal. Seulement des filles, il n'y a pas de garçons. Oui, Marie-Ambe, c'est elle qui a écrit une sille anglaise dans un livre. Oui, voyez ce bâtiment au fond, avant c'était une ancienne prison. Après prison fort, maintenant elle est devenue une misère historique. Oui, voyez les grands que nous sommes, les canavons au castel. C'est les Français qui l'ont emmené ici pour protéger l'île. Ils ont tué une fois des bateaux des Anglais. C'est coulé là-bas, sous la barrière rouge. Oui, merci, c'est tout ce que je savais. C'est moi qui explique maintenant.